Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui Pour le quatrième chapitre de la campagne de la congrégation des Nécroseigneurs en Maldraxxus Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à cliquer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait Et dès que cela est fait, on est reparti pour donc aller voir Draca et continuer cette campagne On rappelle le premier chapitre, ça avait été un peu l'intronisation Le deuxième chapitre, on avait sauvé Bane, sa beau de sang Troisième chapitre, on avait préparé le vol de la Nécropole Et donc aujourd'hui, on est censé voler cette Nécropole Vous avez fait du beau travail sans entrave, les yeux ont entièrement confiance en vous La mission Maldraxxus Vous ne parviendront pas à tenir le siège sur la Nécropole Encore Calique, Vache est prête à passer à l'action Allez les rejoindre à Nurakir, elle et les autres yeux, et faites le nécessaire Donc voilà, alors On va écouter ce qu'il doit dire Ok, donc il va falloir aller à Nurakir, alors où est Nurakir ? Nurakir c'est là-bas Donc on peut reprendre le portail qu'on a normalement juste ici Portail vers Nurakir Heureusement qu'on a ça, ça va nous aider pas mal pour se balader en Maldraxxus Parce que sinon ça va être un peu compliqué Ok, Nurakir, là, maison des yeux On prend le portail, on va voir un petit peu comment tout ça va se dérouler Comment le vol va se dérouler Est-ce qu'il va se passer des choses importantes en termes de lore ? On sait pas, bon là il y a le Le, 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 le mort, je ne sais plus comment ça s'appelle En tout cas celle qu'on avait volée là, celle qu'on a kidnappée un peu Nous sommes ravis de vous revoir parmi nous Nous voilà enfin prêts à mettre le plan dans la baronne à exécution Maintenant que vous êtes là, je vais récapituler Notre stratégie, une dernière fois Ensuite, plus rien ne nous empêchera de reprendre notre destin en main Écoutez attentivement Parlez du plan avec Vin, la chuchoteuse C'est quoi le plan ? On va écouter ce qu'elle dit du coup Il faut nous faire une idée des alentours avant d'avancer Branchet va vous mener jusqu'à nos positions Profitez du vol pour observer les environs Ensuite va détourner la tension des assemblages Pendant que nous pénétrons dans la métropole Deux, trois petites explosions devraient parfaitement faire l'affaire Tout est prêt Prévenez Branchet dès que vous le serez aussi Ok bah nous on est prêt, on va voler avec Branchet Je suis prêt, emmenez-moi à la fonderie Let's go Alors Ah l'exportion de Madraxus En plus on fait un offé C'est magnifique tout ça Alors alors Donc là la fonderie C'est là-bas qu'on part, répétition générale Ok, petite cinématique Donc c'est ça qu'on va voler Ok D'accord Donc on va cambrioler ça On va kidnapper ça On va La voler finalement cette fameuse nécropole Ok on va parler à la navigatrice Hop L'heure est venue de mettre notre plan à exécution En supposant que tout le monde est en position Nous sommes prêts à nous emparer de la nécropole Vous et moi Allons devoir nous enfoncer en territoire ennemi Pour retrouver Hansid De son côté Calique rejoindra Vin Dès que leurs tâches respectives seront accomplies Venez Allrun Et ne vous éloignez pas de moi Tant que vous resterez à mes côtés Je vous protégerai à l'aide d'un voile d'ombre Ok donc là nous on va suivre la navigatrice Avançons discrètement Ah oui ok Il faut juste la suivre Bon on va faire ça On va la suivre discrètement Donc là qu'est ce qu'on va faire On infiltre l'endroit Pour s'enfoncer un petit peu dans les Dans les terres de cette nécropole Bon On va voir ce que ça donne un peu Donc il faut aller tout là bas Ça me semble assez loin On va voir ce que ça va donner Est-ce qu'on va se faire attaquer entre temps Est-ce qu'on va juste faire toute la route comme ça Dans ce petit voile Bon du coup Il y a pas mal de choses qui sortent actuellement Ah Des espions roses Ok Massacreuse pour couler Actuellement il y a pas mal de petites cinématiques spoil Qui sortent sur Shadowlands J'en parle pas trop pour éviter tout spoil Evidemment Mais évidemment qu'on passera Par ces moments là Et à ce moment là On enfoncera un petit peu plus l'histoire Je pense que Je vais essayer de faire un petit peu Une vidéo hypothèse Un peu ce qu'on sait Sur le possible prima De Maldraxxus En tout cas qui ça pourrait être On fera une petite vidéo là-dessus On verra un petit peu Les interrogations sur certains personnages Qu'on pourrait avoir Un petit peu le futur Après Après Natria On est repéré Ok On est repéré On va s'occuper de ça Écoute hein Dites par ici Bah attends Frérot Marron toi On se fait attaquer par ici Attends Il les tue C'est bon Ohlala Ah oui ok Elle rigole plus Pour qu'elle m'attend Un peu du tout Ok Il y a un max fort Je crains que Calique et Ancide Ne soient eux aussi en danger J'ai entendu De toute évidence On nous a repéré En pareille situation Il faut savoir s'adapter Si notre présence s'est ébruitée Il y a fort à parler Que ce soit aussi le cas Pour nos camarades Nous devons passer au plan B Il y aura bien du mal A déjouer la vigilance De nos ennemis Alors même que la fonderie Est en état d'alerte maximale A moins bien sûr Que vous ne fassiez diversion Essayez de réduire leur nombre Cela se fera peut-être Alors éliminer 5 Ouvriers Et animer violent tués Du coup ce qu'on fait C'est comme d'hab Pas que les vidéos chapitres Durent trop longtemps Que c'est vraiment L'histoire Et la trame principale Qui nous intéresse On se retrouve Dès que j'ai fini De tuer tous les meubles De tuer tous les people Que j'avais à tuer un peu Du coup on va partir valider Cette quête Bon évidemment On se fait attaquer encore une fois Comme ça Bon je suis mort deux fois Les mobs font assez mal J'ai peut-être pas le stuff adéquat C'est pour ça que De mon côté Il faudra que je continue De le up un peu Parce que je suis même pas A 155 Après il faut que je débloque l'héroïque Pour réussir à monter Et pouvoir Tenter de faire Castle Natria Et pouvoir continuer A grind un petit peu Mon heal Il devrait être là Et pourtant Ce n'est pas le cas Un cid était capturé Par les gardes De la fonderie Qui l'ont aussitôt mise au fer De toute évidence Il nous attendait de pied ferme Et nous avons commis une erreur En comptant sur l'effet de surprise La baronne serait très déçue Par mon manque de clairvoyance Notre plan ne fonctionnera pas Sans Ancide La clé de saccage Est forcément aux mains De l'un de ses soldats Si vous parvenez à vous en emparer Nous pourrons mener à bien Le plan de ma baronne Trouver la clé Et donc libérer Évidemment Ancide Moi avec un peu de chance Le premier là Je suppose que non 21 000 points de vie Il rigole pas les bonhommes Ah bon J'espère que t'es attaqué au moins Parce que 21 000 points de vie Ce n'est pas rien Ce n'est pas rien Donc là Il n'a pas la clé Bon ce qu'on fait C'est comme d'hab Quand il y a des quêtes Un peu de bâche de mobs Comme ça Nous on se retrouve Bah dès qu'on a la clé Tout simplement A tout de suite Ok c'est bon Bon finalement On l'a eu après 3 mobs On a tué un mob ici On a tué un mob derrière On l'a eu Du coup on va pouvoir Tranquillement libérer Notre petit mécanot Je crois que c'est lui le mécanot Antic le mécanicien Voilà salut Ok Prenez garde Une manoeuvre de haut vol C'est peut-être vous Qui devez piloter la nécropole Finalement Ok Et là on va voir un casque Bon le casque est très beau Mais malheureusement Je dis un casque meilleur La plateforme d'amarrage Notre meilleure chance D'accéder à la nécropole Mais il reste un obstacle De taille sur notre route La massacreuse Borgula surveille les lieux Et rien ne lui échappe Si nous voulons continuer Sur notre lancée Il va nous falloir l'éliminer C'est une adversaire redoutable Mais par chance Antic de regarder Une partie s'explosive A portée de main Utilisons Z A notre avantage Le silence est la meilleure Ok go 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 T'inquiète Ça va réussir frérot On va repartir avec la nécropole Sans soucis Euh Ok c'est elle qu'on doit tuer Il y a déjà du voir dessus en plus Ok bombe dans de seed Voilà C'est ça qu'on voulait Et elle est morte Ok On y est presque On valide Votre force nous surprendra toujours L'objectif est enfin notre portée La nécropole flotte au dessus de nos têtes Amarrée à cette plateforme Au moyen d'un verrou nécrotique Servis-vous de branchée Pour atteindre le sommet Puis insérez cette pierre clé Pour prendre le contrôle de la nécropole Nous allons nous préparer En vue de notre départ Rejoignez-moi quand vous serez prêt La victoire sera bientôt nôtre T'es où branchée ? Ah il est là petit branchée Il est branchée Je m'aime bien Ça devient un pote branchée Il nous transporte magnifiquement bien Branchée éternale et fidèle Ça c'est une bonne chose Ok alors Par où c'est qu'on va rentrer ? A mon avis il y aura des mobs dedans Ça ne m'étonnerait pas trop Par le dessus on va rentrer Je suppose Ah c'est ça Il faut mettre la pierre clé Où est la pierre clé ? Ah ici Qui a qu'un unique placé ? Évidemment Une sécurité Hop Hop Sans trop d'étonnement Il y avait un garde Comme d'hab on va tranquillement le tuer On appelle notre petite goule Ça par contre ça fait un peu mal Ferro Je te jette l'esprit Il fait un peu mal quand même Le ferro là Ah calamba Nom d'un pipeau Ok tempête de givre Ok c'est bon On pourrait le tomber finalement Sans trop de difficulté Hop là Aïe 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 Ferro calme toi s'il te plaît Ha ha Il rigole zéro C'est bon il a terminé Là on lui met De la frappe pour celui là un peu Une nouvelle tempête de givre On évite ses pics Et roule-tu ? Voilà Et du coup ils sont tous arrivés Grâce à la magnifique pierre de TP Ok Venez Alrun Vous ne voudriez tout de même Pas rater votre propre triomphe Terminez la quête Nous sommes fin prêts à procéder Au lancement de la nécropole Il nous faut hâter Avant que la margrave Garmal n'intervienne Parlez à Vinn Quand vous serez prêts Mais ne traînez pas Encore une fois le temps presse Réjouissons nous Notre rompe va bientôt s'abattre Sur l'ensemble de Maldraxxus Notre maison restera forte Hop là On retournera brancher Pour nous faire rentrer Dans la nécropole cette fois C'est pas au courant Ah bah évidemment Par l'entrée finalement Elle est jolie la nécropole Elles sont moins grandes qu'avant Mais elles sont belles Ah évidemment Il y a encore un mob Ah non non Elle c'est le mob cool Ok L'heure est venue de partir Ah on nous attaque Mais ça sert à rien les gars Ça sert à rien On a volé votre nécropole C'est tout Voilà Vous mourez Magnifique vol de nécropole Et voilà On a une nouvelle quête Nouveau foie Euh Nan 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 Un nécropole en sécurité Le portail vers le siège du primaire Sera pas ouvert bien longtemps Euh nan 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 Ok Fouille les codes contre moi En quête de but Ok Ok Donc là on est là Ah on bouge constamment En fait Avec le nécropole Ok Euh Euh Et nan 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 Alors attendez Euh Manchette En compréhension des chières Ok Bon apparemment Tout est là bas Il n'y a rien à faire ici Euh Bon On va Ouvrir le portail Du coup Ok Ok Ah ok on arrive ici Et c'est ça qu'on ouvre Ok Autant pour moi Ah oui il y a un petit flot ici quand même On aime bien l'endroit On aime bien l'endroit Collect Manchette Ah oui Manchette C'est bien ça Ils sont d'une facture incroyable Je n'ai jamais vu une telle qualité Même aux forges des élus Ok Vous devriez les rapporter au sanctum Ok On va ramener ça à Draca du coup C'est le bruit de l'honneur Nan 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 Quelle belle victoire On croire pas si nous ne sommes jamais partis Termine la quête Ok donc là maintenant on peut Aller Donc ça c'est la nécropole Maintenant on a débloqué le portail pour la nécropole Ça c'est intéressant On va valider ça à Draca Bon elle ne nous donne pas de rendre renom Cette fois c'est dommage C'est dommage un petit rendre renom Ça fait du bien Parce que Là je sais plus je suis combien Mais Je crois qu'on est quand même pas loin De débloqué le prochain chapitre encore Donc ça c'est vrai c'est pas mal Baron Draca Fouillez les lieux Qu'avez-vous découvert ? Il nous reste des problèmes importants à régler Pour Texas et pour la carrière Voilà on va voir des brassards et ça Placez les manchers dans la composition des chiens sur la statue du Prima Oh on va voir un message Ok Là il va nous parler du coup Normalement Donc maintenant il y a les brassards placés sur le Prima Du coup on a les protège bras Et un emblème de renom On vient de débloquer la suite Le prochain chapitre on vient de le débloquer Du coup On fera ça On se retrouvera très vite pour le nouveau chapitre 155 je débloque l'héroïque C'est ce qu'il me fallait pour former un peu les donjons héroïques Du coup j'espère que ce quatrième chapitre de la congrégation de Maldraxxus Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter A partager Mais évidemment A vous abonner Active la cloche Les notifications si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Evidemment Portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz